Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis désolée je suis en pyjama avec un masque sur la gueule parce que là je suis obligée de tourner plusieurs vidéos sur plusieurs jours pour être à jour quand je vais partir à Martinique parce que je pourrais pas tourner de vidéos à Martinique et la semaine prochaine je suis aussi chez mon père donc ça va être un peu difficile donc du coup je tourne le plus de vidéos possible et là ce matin en fait j'ai pas trop le temps donc pyjama, masque, c'est pas grave c'est pas grave bon je me suis dit que j'allais faire un épisode 2 où je lis les lettres de mes amis du collège je pris la première qui passait on va lire ça, je sais que ça vous a plu donc on va rigoler un petit peu je suis la plus crasse 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 de mes copines à mes copines, à mes copines je vais être la plus crasse 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 de mes copines à mes copines, à mes copines je crois que c'est toujours la même si pas si vous avez vu l'épisode présent mais je crois que c'est toujours la même elle m'écrit dans toutes les couleurs mais alors là c'est fraîchement dégueulasse il n'y a clairement pas d'effort, on dirait le drapeau de la gay pride bon alors salut, comment ça gaze ? ça gaze ? qui c'est qui dit ça gaze ? à cette époque c'était la mode de dire ça gaze ? à mon collège ça va, j'ai eu 18 sur 20 en maths, 9 sur 20, 8 sur 8 3 sur 12 en français et 13 et demi en histoire pourquoi elle me dit toutes ces notes, la gousse d'ail là ? mais qu'est-ce que je m'en fous ? alors je me suis fait des new copains je me suis fait des new copains, attention on met un petit peu d'anglais histoire de montrer qu'on est plus fort que d'oral exploratrice ton histoire de mec c'est pire que les feux de l'amour ton histoire de mec c'est pire que les feux de l'amour ? j'avais déjà des histoires de mec au collège après je suis sortie avec une fille, elle était trop coincée mais attends mais si c'est la même que la dernière fois c'est pas celle qui s'est tapée toute l'équipe de rugby elle est lesbienne maintenant bon bah écoute, me rappelez plus donc j'ai cassé, voilà quoi alors la pom-pom-girl des frères Scott, pourquoi elle me dit pom-pom-girl ? je suis pas pom-pom-girl, c'est elle qui est pom... c'est moi qui ai écrit cette lettre je me fous de ma gueule depuis le début, c'est moi qui ai écrit cette lettre j'aime ce qui t'aime fort, j'ai signé c'est mon prénom je me fous de ma gueule depuis tout à l'heure en fait elle est pas lesbienne c'est moi qui sortais avec une fille ah bon ? c'était l'époque, là je m'en souviens plus ça remonte à loin cette histoire c'était dans des temps obscurs où j'avais l'impression que Jesus Christ était sur mon épaule hello Jesus et ma vie amoureuse allait bien, j'ai dit ? je mentais ça m'est jamais allé en 26 ans ma vie amoureuse se résume à de la malbouffe donc désolé mais ma vie amoureuse se passe pas bien c'est hyper bizarre d'avoir lu ça en pensant que c'était pas moi mais attends, mais je suis un monstre je sais pas si vous vous rappelez le premier épisode là-dessus où je lis les lettres de mes amis, il y avait une lettre, je ne l'avais jamais ouverte et là, je me rends compte que cette lettre, je ne lui ai jamais envoyée c'est encore pire mais je suis vraiment un monstre sinon ma chatte crocrotte, c'est bien habitué attendez, j'avais appelé ma chatte crocrotte tu sais pas quoi, je vais peut-être avoir un caniche ah ah ah, ben oui j'étais devin, c'était pas aucun Marie-Elisabeth est née mais je suis vachement un monstre attendez, on parle, on est en train de parler je ne peux pas dire les noms, mais on est en train de parler de gens qu'on n'aimait pas dans notre collège avant que je parte en Gironde je lui ai dit, je la déteste trop je ne peux pas la saquer regardez ce que j'ai dessiné j'ai dessiné la fille avec un couteau à côté d'elle ah ben moi c'est comme ça moi je règle mes problèmes avec un couteau je n'ai pas le temps de discuter moi si j'étais dans la télé-réalité je prends un couteau, je perce le silicone et voilà c'est fait, c'est réglé, emballé, c'est pesé oh eh vendredi, c'est la nif à une amie on va se bourrer la gueule et fumer du Bédo alors je vous explique j'ai fumé une seule fois de ma vie du cannabis ou du shit et j'ai fait une crise de panique avec trou noir complet, je ne me rappelais plus je n'ai plus jamais refumé donc je suis bien contente d'avoir fait une crise de panique parce que depuis je n'ai pas refumé cette merde pour l'instant je ne me suis pas pris de mots bon apparemment dans le carnet scolaire je ne mens pas, tu dois dire c'est un exploit mais j'ai changé, je suis sérieux maintenant enfin pour le moment c'est bien, sois lucide Nolito, sois lucide parce que généralement je suis sérieux les deux premières semaines de cours après ça part en vrille moi généralement mon cursus a toujours été premier semestre moyen deuxième semestre nul à chier le troisième il fallait me relever pour ne pas redoubler donc c'était que le troisième que je bossais mon adresse MSN oh là là c'est une adresse MSN donne-le à tout le monde, bisous ben comment tu veux qu'elle le donne abruti tu ne lui as pas envoyé cette lettre tu l'as gardé pour toi comment tu veux qu'elle donne ton adresse MSN pour t'envoyer des petits whiz c'est pas possible oh mais putain mais j'ai toujours été abruti c'est pas possible il y a cinq filles j'ai envie de les tuer dans ma classe ça c'était au collège Vauban ça cinq filles que j'ai envie de tuer dans ma classe oui je dois avoir déjà une petite idée de ces cinq filles connasse au suivant ah non putain il y a une mouche à merde je reviens ah je sais qui c'est ah non je sais pas qui c'est j'y ai cru j'ai cru que j'avais un semblant d'âme mais en fait non je me rappelle pas désolé j'ai l'impression qu'on ne s'aimait pas tous parce qu'elle me dit je trouve que ça dégueu qu'Elodie ne reste pas vendredi juste pour un jour elle aurait pu faire un effort je pense que c'était le dernier jour où j'étais au collège et elle est même pas venue l'une de mes meilleures amies faut comprendre aussi pourquoi je traite les êtres humains comme de la merde regardez ça je partais on avait rien à foutre là Elodie merci Elodie merci merci Elodie super amie t'es en or change pas ma coccinelle oh mais elle est nulle celle là elle est juste gentille ah coucou j'aime je m'ennuie en français là c'est peut-être un peu plus sensationnel nous on veut quelque chose qui on a envie de tenir en haleine les gens qui me regardent me dire tu me manques tu me manques larmes 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 on s'en fout faut que tu nous racontes ta vie est-ce que t'as des trucs de merde dans ta vie s'il n'y a rien qui se passe dans ta vie next je passe à une lettre suivante j'en ai marre des cours normalement je serai en Espagne mais je suis restée pour toi oh ma chérie t'aurais dû aller en Espagne regarde je m'en rappelle même plus de toi tout le monde m'aime mais moi j'aime pas tout le monde je préfère vous le dire ah bah dis donc suite à mon départ madame une professeure elle a dit que ça ferait du bien à tout le monde et surtout à elle connasse non mais elle se prend pour qui cette prof là genre elle était heureuse que je parte vraiment mais je suis outré en fait vraiment là je suis sur le cul genre la prof elle avait une heure c'était que je dégage bon euh elle elle est nulle on va passer à autre chose ah mais j'aimerais trop qu'on s'invite c'est quand ton ami non je vais pas t'inviter mon ami c'est le 30 avril je t'ai envoyé les cadeaux je t'enverrai l'adresse mais tu viens pas bon bah je crois que c'est fini je pensais en avoir plus mais du coup on s'est ennuyé là en fait au final j'ai quasiment lu que ma lettre quoi j'aurais pu appeler cette vidéo la lettre que je n'ai jamais envoyée à mon ami que je n'aimais pas donc je vais passer un petit message en 2007, 2006, 2005, 2004 dans ces eaux là 2004 à 2007 j'étais au collège à Magalas donc si vous vous rappelez m'avoir écrit ça contactez moi sur Instagram je vous mets le nom là et s'il y en a qui sont au collège à Magalas actuellement demandez à vos à vos frères et soeurs qui sont peut-être plus grands s'ils me connaissent et tout s'ils peuvent reparler à mes amis ou des gens que je connaissais pourquoi pas ça peut être drôle de voir à quoi ils ressemblent maintenant ils ont dû prendre tous plus 20 kilos je rigole j'en ai pris plus 10 mois depuis donc voilà bah c'est tout je vous remercie Tokyo Hotel vous remercie j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve la semaine prochaine gros bisous portez-vous bien c'est vraiment malaisant chaque fois de faire une vidéo la semaine prochaine